Ce qui a été oublié de dire, ou qui n'a pas été encore dit, c'est que je suis aussi PDG de la Société ADO, qui est une screen-off de la Société Antigreex. Aujourd'hui, j'ai voulu me focaliser sur autre chose que la relation des équipes d'un grec, ce qui a été une autre part, et je vois ainsi de parler de où commencer pour créer son projet. Alors aujourd'hui, quand je vous pose la question pour commencer un projet, la première chose que vous allez faire, c'est chercher une idée, une idée, une idée, une idée. Alors là, il n'y a pas une idée, une idée, une idée, une idée. Ok. Bon. Je suis pas tout à fait là. Un investisseur. Un investisseur. Un investisseur. Je suis trop de l'investisseur. C'est l'air, Martinique Luce. Un marché. Un besoin. Un client potentiel. L'audace. Vous trouvez l'audace. Bon. L'audace, c'est bon, je suis charme. L'audace. 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 L'audace encore. Oui. L'audace. L'audace encore. L'audace. L'audace. Je suis là. On verra. Selon l'audace. Oui. L'audace. C'est l'air, on parle à la pédine, à la pédine, c'est l'air, il a ajouté à lui. Hein ? C'est l'air. Elle va. L'audace. Am-chop, 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 am-chop. Bravo. Je connais. Mais pas la seule chose, ça va ? Avant de trouver ou de chercher une idée, il faut d'abord chercher am-chop, am-chop. Qu'est-ce que ça veut dire am-chop ? Am-chop. Un problème, ça veut dire un besoin. Un problème, ça veut dire un manque. Un client. Un collègue qui dit problème, dit quelqu'un qui a besoin, qui en manque, et dit forcément si tu trouves une solution, tu as un client pour sa solution, un collègue. Un ensemble de clients, qu'est-ce que ça fait ? Marcher. Marcher. Voilà. Donc, pour trouver la solution à un problème, on a besoin d'idées. Donc, où est-ce qu'il faut commencer ? Par trouver un problème. Et le problème peut-être juste à côté. Un problème peut-être la chose qui vous fait souffrir chaque jour, mais tellement qu'est-ce que c'est la chose qui vous fait souffrir chaque jour, et c'est ça ce qu'il faut changer. Il faut chercher le problème. juste à côté. Juste à côté,sis. On est là, par les Advocations. Il faut faire la famille, le tenir, il faut le bureau, il faut l'ascenseur, il faut la droge. Parfois, quand vous trouvez un problème, vous travaillez sur une solution pour ce problème-là. Donc, première chose, un problème. Ensuite, une solution pour ce problème. Si la solution ne va pas vous coûter beaucoup d'efforts, là, vous essayez de trouver cette solution-là. Là, le problème ou le nombre de personnes qui peuvent s'offrir de ce problème-là est plus ou moins visible, etc. Vous pourrez aller sur une solution et vous proposer, disons, une idée qui répond à ce problème-là. Par contre, si le problème, il est là, mais la solution peut être compliquée. Qui dit trouver une solution pour un problème compliquée, dit beaucoup de temps pour trouver cette solution-là. Et qui dit temps, dit ? Argent. Argent. Et quand on parle d'argent, pour n'importe quel investisseur, quand tu dis argent, il y a une chose qui m'intéresse, c'est la rentabilité. Donc, si tu vas investir à certainement dans l'application ou à la solution, ou la solution à l'équipe réellement, elle résout un problème qui concerne 10% de la population, où tu es pourtant à l'équipe, une solution à l'équipe réellement, maillot, ou la douze blé, 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 ou la douze blé pour résoudre ce problème, tant que tu n'as pas réellement trouvé de solution. Donc, pour répartituler, vous trouvez un problème d'abord, ensuite, vous trouvez une solution qui soit, qui répond parfaitement à un besoin de quelques personnes, et pensez à la globalisation derrière, deux, aller à la solution, trois, pour faire la solution, qu'est-ce qu'il faut ? Pour réaliser la solution, qu'est-ce qu'il faut ? Savoir faire. Savoir faire, oui. Mais, le savoir faire, c'est la vraie réponse. Mais, le savoir faire, est-ce qu'il faut qu'on crée une équipe pour le faire ? Une équipe ? Ça, c'est ça, c'est qu'il y a. Parfait, le majeur, qui t'a quitté, il y a un nécessaire. Tu apportes une solution. Alors, il y a un problème, il y a la solution, pour réunir. Mais, je suis le redacteur d'unique employé, elle a une solution, oui, j'ai le cher. Au Kinefchiu, l'Aknaf, c'est un problème, pour le même investissage, pour un projet, on a un équivalent, avec une solution équivalente. Il est prêt à investir deux à trois fois en plus qu'une à l'Aknaf, que fait l'Aknaf. L'équipe donne toute sa valeur au projet. Quand tu travailles en équipe, d'abord, c'est une garantie pour la continuité pour l'investisseur. Quand tu travailles en équipe, c'est que d'abord, tu es ouvert à la coopération, interne et externe. Quand tu travailles en équipe, ça veut dire un ensemble de savoir-faire, avec une capacité de calcul ou d'apprentissage, à l'Aknaf, 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 l'Aknaf. Tout ça, c'est très important pour les investisseurs. Donc, monter une équipe pluridisciplinaire, c'est ça le plus important, dans l'importe quel projet. Travailler une équipe, c'est très important, c'est vital. Je n'insisterai pas suffisamment là-dessus. Donc, du moment où tu as le problème, la solution, l'équipe, tu dois évaluer le marché. Le marché, c'est le marché, le marché, le marché, c'est le bonjour d'une fille qui est honnête. Est-ce que je te confie tous, on part du globalisme, ou on part du globalisme, ou on part du globalisme, à chaque fois, je rencontre, le marché du globalisme. Chaque fois, c'est très important. Le travail est un projet global. On est dans un contexte de mondialisation. Et l'éducation est un projet, juste pour, avec la vision, à aller, autant bien, en futur, au tête de la femme, à l'heure où c'est dépassé. À l'heure où il faut changer de logique, il ne faut plus penser de cette façon-là. On est dans un monde globalisé. On est dans un contexte de mondialisation. où il faut penser global. Think global. Think big. Start small. And scale fast. Donc, évaluer le marché avec une stratégie de croissance. L'humain. Fuitous, asme. Où le fuitous, j'aimerais. Roudoui. Par roudoui. Par roudoui. Alors, comment je vais atteindre mes clients ? OK ? Donc, marcher. Problème. Deuxièmement. Solution. Troisièmement. Si on fait. Ça va, le fait. Chant, c'est toi. Marche, toi, là-dedans. Hein ? Problème, un, deux, problème. Bah. Solution. Bah. Marcher. Marcher. En solution. Équipe. Bah. Marcher. Bah. Comment est-ce qu'on a vendre ? Pratèche. Kifèche. Oui. C'est ce qu'on appelle le Gotohmat. C'est votre ressource d'espoir. Comment, la façon de vendre. Comment vous allez vendre. Et d'accord, ça dépend de plusieurs facteurs. Le produit interne, est-ce qu'il s'agit d'un produit ou d'un service ? Est-ce que, le marché, il est prêt à une vente en ligne ou en l'année ? Etc. Etc. Donc, le prix avec lequel tu veux vendre. Et pour ça, il faut faire une étude. Pour voir, il y a un interne, réfléchissant, préalisé, votre propre entreprise. Et, c'est quoi la concurrence ? Le marché, le gage, la énergie. La concurrence avec qui ? La légère, la terre. Les plans de la concurrence, les plans de développement de la concurrence. On doit, la rame, puis, la plan de recherche, c'est-à-dire, le vent, 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 la force de frappe, la force de frappe, la force de frappe, c'est-à-dire, c'est quoi la bonne stratégie pour répondre à cette menace, on va dire, de l'impression la plus efficace. Donc, le gage, ça constitue votre façon de faire revenir le produit ou le service auprès du client. « Qu'est-ce qui fait du chupion ? » Tout ça, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Ensuite, je vais commencer à vendre. Investissement. Voilà. Voilà, le vente, déjà, le développement du produit. Quand tu vas développer le produit, il te faut de l'argent. Comment est-ce que tu vas financer ? C'est le financement. Comment est-ce qu'on va financer ce projet ? Et pour financer ce projet, Yann, là, tu vas voir, Yann, tu vas financer avec tes fonds propres. Jusqu'à quel point tu vas financer avec tes fonds propres ? Le fonds d'investissement, est-ce qu'il y a des fonds d'investissement qui peuvent être intéressés par ton idée ? Ou les fonds d'investissement en la lumière ? À quel point, à quelle valeur ils vont valoriser ta société ? Et combien tu es prêt à céder pour le fonds d'investissement pour qu'ils financent ton projet ? Et là, c'est très, très important. Ce que je vais vous dire, il est très important, soyez attentif. La fonds d'investissement, à la valorisation, la valorisation de l'entreprise, d'abord, c'est une question de négociation. c'est une question de négociation. C'est une question de négociation. « C'est à quel point, quand on a fait un produit, quand on a fait un produit, ou ça passe le service, ou qu'il est intéressant ? » tout ça est mis dans la balance et il est évalué et il y a des stats j'ai besoin d'un financement pour les clients pour ma stratégie de croissance la valorisation à chaque point elle n'est pas la même et ce que toi tu vas demander et tu vas la mettre sur la table c'est pas la même chose et j'ai un conseil à vous donner ne dépasser à n'importe quel cas à n'importe quelle circonstance une première erreur il ne faut jamais dépasser les 25% au grand max elle je conseille maximum 20% pour un premier round ça s'appelle le first round pour un premier round il ne faut jamais dépasser les 25% dans la vie d'entreprise il peut y avoir plusieurs rangs et à chaque rangs tu vas perdre du capital alors quand tu vas perdre du capital les endroits c'est l'équipe c'est l'équipe au terme par où on n'a pas tant à cette équipe au terme bien sûr leur degré d'application à ce projet diffère leur pourcentage diffère mais si tu as une équipe il y a des collaborateurs au terme les comités de fondatrices mais je crois que le capital tu ne peux pas garantir la pérennité pour partir tu sais le fonds d'investissement selon l'état de l'équipe et il ne faut jamais penser à faire une seule levée allez je suis 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 jeeries je suis oui je 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 j il faut aller rapidement et pour aller rapidement on a besoin d'argent on a besoin d'une visibilité on a besoin d'aller rapidement dans nos pensées et dans la progression et l'activité de l'entreprise si vous avez des questions je suis donc je peux se permettre de s'inclater une partie de questions-réponses donc j'ai une question à beaucoup vous avez parlé de vous avez des gens qui sont les méthodes les employés pour financer le tout pour améliorer la lumière sur cette chose par les employés c'est la priorité numéro 1 c'est le salaire tu as des familles tu as des gens qui travaillent etc il ne faut jamais toucher au salaire là j'ai un provisoire de Transhoche là j'ai un collègue de Transhoche mais un employé de Transhoche non je voulais dire des actions je leur permets d'avoir des actions dans la société qu'ils achètent il y en a un truc de l'agriculture ça c'est moi pour les motiver justement surtout dans les premières phases par un chéri les premières phases sont souvent les phases les plus difficiles vous me startez à deux types d'employés ceux qui vont décrocher à la hausse de l'être associé ou ceux qui croient suffisamment dans l'idée pour se sacrifier et faire tout pour que le projet réussisse à l'extraire à l'extraire à l'extraire plutôt que l'extraire n'est-ce pas comment les bénéfiques il y a des fonds de la décision il commence à se multiplier de 2 en plus qu'un contact ça dépend du degré en quel moment qui est-il fait? le chiffon de l'assistissement. Ou que tu as la capacité combien tu as la capacité de financer ? Article d'exemple, Al-Tibirix, c'est la société mère dans laquelle on travaille. Elle a créé la société Hadou, elle en a un premier lieu de vétro. Ou on a un deuxième projet, elle est où on a fait Al-Tibirix, elle est Chantarjo, ça y est, elle est Chantarjo dans une autre société et on veut faire un lieu de vétro. Pour le premier projet, on n'avait pas suffisamment de fonds. Donc on a contracté le fonds d'investissement. Comme le projet était presque fini, il y a beaucoup de commandes de travail qui restent à faire. Donc il y a le fonds d'investissement, etc. Mais pour faire la première partie du travail, on a développé, on vendait des services pour avoir suffisamment de financement pour financer le projet en interne jusqu'à atteindre une certaine limite. quand on a atteint cette limite. Là, le chien est fonds d'investissement. Au plus chien, la valorisation, elle était conséquente. Déjà, on l'a déjà financé. Et ça, c'est un bon signe. C'est là que le fondateur, il a connu l'investissement de son temps et son argent dans l'idée. C'est très important. L'autre projet, on a décidé de tout financer jusqu'à ce qu'on commence à vendre. Et là, on vise une autre valorisation. On vise beaucoup plus de valorisation. Ok ? Un truc comme exemple. Palo Alto, il était déjà assez comme là, les premières années, il était déjà de l'âge de l'œil. J'étais là. J'ai eu le Palo Alto, là où j'ai vu où les gens travaillaient, etc. Puis Palo Alto, il y a la Célibaba en général. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font, ils travaillent maximum trois mois sur un projet. Pour produire tout ce qui est nécessaire pour le projet, on a les premières interfaces with interface cloud. En fonctionnée, mais juste ça donne le fil, le look and feel par la création with de tout, il tourne. Les investisseurs, le collard aujourd'hui, ils m'ont d'accord, maintenant on va venir, la place là, on est comme pour la hacheure, chère fille, tu as fait 40 billions de dollars. Chère fille, tu as une succession de fonds d'investissement qui financent une grosse majorité. Tu as fait le nombre de commerce et tu as fait tous les fonds d'investissement, en tout cas. Donc, il reste toujours la coquille. Oui, je suis tout le bien. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas la même logique et c'est pas le même marché. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Et sinon, il y a le cloud funding. Le cloud funding, quand on a un projet prêt, prêt à être lancé, prêt à être industrialisé, qui concerne le grand public, tu peux le lancer sur un site de cloud funding, un kickstart, un petit gogo, comme on a dit le monde. Autant, il y a une nouvelle forme de cloud funding privée pour les investisseurs. Je mets de l'argent afin d'investissement à lire, on s'est avec qui ou il y a investi. C'est le cloud sur le site de l'argent, on va dire. Tout ça, c'est des options. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, puisque vous avez mentionné le cloud funding, à propos des kickstarters, si vous pouviez nous parler un peu plus, comme la fin de l'institut, ça propose des solutions intermédiaires pour financer notre startup au projet lors de ces premières étapes. Mais ça ne rentrouve pas un risque, ou ce risque au sens où il nous impose certaines limites ou certaines contraintes qui peuvent, à long terme, avoir des percussions sur le projet. En vrai, les limites, la fin de la structure, par rapport à ce que je fais, l'entendre dans le temps. La fin de la structure, ce n'est pas le cloud sourcing. La fin de la structure, c'est le coaching pour mettre en place un projet viable, présentable à un fond d'investissement. Donc, c'est ce que je sais de la fin de la structure. Kickstarter, quand tu lances ton projet, ce n'est pas en phase idée sur Kickstarter, Indiegogo, le cloud sourcing, pas que tu vas exposer ton idée. si tu n'as pas la capacité de produire enregistrer, il est finalisé n'importe qui, notre meilleur projet est fait, remarier 2 millions de dollars pour avoir été producée ou avec exactement ou avec l'ancien. Alors, on a donné, fait chever cadavrer 6 projets. Maintenant, le projet, il est sérieux. Il y a un projet qui est d'un projet de marier, etc. le premier jour où on a donné une qualification en chef d'américain et ça commence par une petite au chef sur internet on a écrit exactement au plus petit détail, au plus petit détail développé par Koshir. Il suffit à dire que le projet ne dispose de la terre de la terre exactement le même. Mais c'est égal. on a pensé qu'il y a un chauveau et qu'il y a un chauveau qui a fait un chauveau et qu'il y a on a donné un projet et qu'il y a un chauveau sur autre chose. Donc, c'est le risque. Le risque, c'est que il y a tant de personnes qui cherchent des problèmes et qui cherchent à apporter des solutions à ces problèmes-là. Donc, le risque que tu es en train de développer exactement la même idée que le récit il existe. Ce qui va faire la différence bien pour bien c'est la rapidité. Pour que je n'ai la rapidité la capacité à livrer un projet la capacité à boucler un projet ce qui est à la simplicité et la facilité de lancer des projets. Mais le plus dur ce n'est pas de lancer le projet mais c'est de le fermer. C'est de le clôturer c'est de le finaliser avec la sraïque. Et c'est ça ce qui va faire la différence avec un petit ou bien que vous avez exactement la même idée. Voilà. bien. Vous avez dit au début que pour commencer un projet il faut commencer à trouver un problème. quand on on essaie de résoudre est-ce une bonne municipale comment tu définis un faux problème qu'est-ce que c'était un faux problème ? Par exemple les produits à banqueur en train de les produits dont on n'en a pas vraiment besoin mais en les vant tout même quand tu as un client qui achète un produit c'est que ce produit-là il ne répond à un besoin au moins que c'est un client fou qui claque son argent et encore même s'il claque son argent pour afficher ce produit-là ça répond à un besoin mais dans ce cadre-là pas chichement le besoin de se montrer donc on trouve des gens qui achètent une application juste qui lui affiche via lui le fait qu'on voit un de l'application à lui qui se vend à 900$ qui ne fait rien juste par des statuts comme il y a un VIP ça répond à un besoin de supériorité par exemple ok ça rentre dans la logique de luxe d'accord donc réellement il y a toujours un besoin auquel on est en train de répondre mais réellement c'est toi qui va choisir le problème et c'est toi qui va travailler là-dessus tu n'as le cas de ne pas choisir un faux problème s'il y a réellement un faux problème mais pour moi n'importe quel problème ça existe parce que il y a d'autres questions j'ai eu une dernière question ok par rapport au pair de franc nous avons dit que je vais proposer que vous avez 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 c'est une bonne idée d'aller voir envers le front ou envers le bref après c'est un peu récemment on a un produit qui a été avec un un deux c'est quoi de distribution un 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 deux un un d'un Et nous avons fait beaucoup de temps, jusqu'à 1 000 jours. Ils vont prendre en certains temps. Mais alors que je suis prêt, j'ai des avours, et je vais au moins un bon jour. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Quand j'ai fait le fond d'investissement, c'est que l'un des rochers est fissé. Au lieu de rouler, il perd son temps à recruter une équipe, à trouver avec les chiches, ils n'ont peut-être pas la même compréhension que toi, ils n'ont peut-être pas la même un rochman. Et il y a un des critiques qui marquent. C'est du temps perdu pour vivre, et cet argent perdu derrière. Je suis tout à fait d'accord, mais parfois on me demande un business plan qui est trop détaillé. Je vais vous donner tout sur un... Il n'y a pas de business plan trop détaillé. Un business plan, c'est d'abord une façon de t'inciter à te poser des questions. qui sont très importantes. Si tu ne te poses pas ces questions-là au début, tu vas commencer à les voir et à les vivre, tu te dis, bon, malheureusement, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Mais tout ça, c'est important. Toutes ces questions-là sont importantes. Je ne dis pas comment on est tous en train de tout finir à l'aspect clair, mais ça a ainsi à te poser des questions qui sont très importantes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de questions ? Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.